bonjour ici crypto et j'espère que vous allez bien aujourd'hui 27 juin alors le prix du xrp 48 05 la capitalisation boursière 1.228 de dollars légèrement en hausse de 0.8 bitcoin toujours au dessus de 30 000 la crypto présentement je dirais que c'est pas mal mix partagé et un peu plus de rouge mais on va dire à peu près 60% rouge pour l'instant ça peut changer assez vite vous le savez dans la crypto city 1 que vous savez c'est associé à metaco pour développer de façon institutionnelle la conservation de leurs actifs numériques c'est une nouvelle qui était sorti le 22 alors juste pour vous rappeler metaco comment que c'est un move extrêmement intelligent de la part de ripple alors regardez bien que nous assistons à la numérisation croissante des actifs d'investissement traditionnel ainsi que à de nouveaux actifs numériques natifs nous innovons et développons de nouvelles capacités prendre en charge les classes d'actifs numériques qui deviennent de plus en plus pertinentes pour nos clients eux ils s'ajustent à leurs clients alors c'est sûr certain que le fait que city s'associe à metaco moi pour moi c'est une grosse nouvelle que les gens parlent pas nécessairement ok alors cette collaboration associe la technologie et les solutions numériques de métaco au vaste réseau de consommation de city metaco en passant leur plateforme ça s'appelle harmonize qui est puis adrian trekhani qui est le pdg et fondateur de metaco regardez qu'est ce qu'il a déclaré nous sommes ravis de nous associer à city l'une des plus grandes sociétés des services de titres pour les soutenir dans leur vision de rapprocher des actifs numériques et traditionnels cette initiative est un moment décisif pour l'adoption institutionnelle des actifs ok institutionnelle ça revient souvent c'est-à-dire que les institutions c'est les premiers qui vont rentrer dans la gang après ça le reste mais institutionnelle c'est très important comme mot juste pour vous rappeler 27 mille milliards de dollars d'actifs sous garde ce qui est énorme pour city ils ont 200 millions de comptes clients dans 160 pays et metaco s'était fondé en 2015 en suisse ok alors 250 millions puis s'il y en a qui ne croient pas on peut aller voir la présidente de chez rupeur monicolon qui va le dire écoutez bien on disait 250 millions de dollars écoutez bien ça oui 250 millions de dollars 250 millions de dollars juste pour vous rappeler que c'est pas une joke c'est pas une joke des fois le monde pense que fait c'est metaco c'est juste comme ça une banque de service de garde en suisse quelconque non ripple en ont fait l'acquisition et city vont mettre l'argent de leur client dedans tout ça c'est bullish je montre un autre truc ici avec david schwartz écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire tout va être sur le xrpl dans la d5 regardez bien ça coopérative interconnecté xrpl protocol chains in terms of web3 what are what is that other side of ripple doing to enable web3 i think we're doing a lot of different things but i'll talk about the one that's most interesting because i think it's most different from what everybody else is doing just like when everybody else in the space was focused on bottom-up adoption of crypto ripple kind of focused on top down not because we didn't believe in bottom-up adoption but it's because it's something we felt that we could do and that other people couldn't really do you know like a couple of people working on some software they're not going to be able to make enterprise software that banks are going to use in their payment flows that's not realistic you have to have an enterprise to do that welcome to the defy standard and this is dbs up mickey be fresh what we're looking at in the web 3 spaces very similar what we're looking at in the web 3 space is very similar what is it going to say the space web 3 check out that one of the things that we're doing is we're looking at the barriers to enterprise adoption of defy and web 3 enterprise adoption for defy which is complicated they look at the defy on the x apple ledger for the companies that then all of this it comes from the mouth of david schwartz which is the video the price of mickey be fresh an excellent reference for report hsbc hong kong hong kong 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 has recently introduced a new regime of license for the platforms cryptography in the case of this effort to attract more advantage of companies in the region while the famous Americans who they are serviced against the industry they are puning the world they don't want to but you don't worry about it will end up being positive to the end of all this it's just that presently they are putting on the door to everyone Alors, le régulateur bancaire de Hong Kong, qui est l'autorité monétaire de Hong Kong, exercerait également des pressions sur HSBC, Standard Shutterhead, grosse banque en Angleterre, et Bank of China, qui jouent un rôle particulier en tant qu'émetteur de la monnaie de la ville, pour qu'ils acceptent les échanges cryptographiques en tant que clients. Alors, le régulateur bancaire de Hong Kong met de la pression sur les grosses entités, la Bank of China, c'est immense, Standard Shutterhead, c'est immense, pour que leurs clients acceptent, pour que les banques acceptent que les clients puissent faire des transactions, et tout, avec la crypto. Alors, ça, c'est bullish. Reste à voir si les rivaux de HSBC Hong Kong emboîtront le pas en listant les ETF cryptographiques. OK. On sait qu'aux États-Unis, la course pour ETF, Bitcoin, au comptant, là, qui, Spot, est lancée avec Bitcoin, Bitcoin Cash, je veux dire, j'ai pas dit, Spot, qui est Bitcoin Cash, au comptant, et lancée avec plusieurs dépôts, comme BlackRock, qu'on va voir bientôt ici, attendez de voir, Invisco et WisdomTree, que je connais pas vraiment. Alors, BlackRock, ça, oui, je connais. Alors, BlackRock, on va voir ça bientôt, comment ils sont gros et comment ils pourraient faire cracher la crypto à leur avantage, malheureusement. OK. Il n'y a pas peur, c'est pas plus grave que ça. On va voir ça à la toute fin. Restez ici, sur la chaîne de CryptoAli. Alors, on va voir ici le rapport économique annuel de la Banque des Règlements Internationaux. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire, M. Augustin. New Financial Infrastructure. Nouvelle Infrastructure Financielle. Un Unified Ledger. Qui est un Unified Ledger. Un livre unifié. À quoi vous pensez? XRP Ledger. Oui, ça ressemblerait à un Network of Networks, un réseau de réseaux. Vous mettez la vidéo, c'est un qui veut aller la voir. C'est un petit passage que j'ai pris au hasard ici, là, où ce que je semblais, ça semblait intéressant. Ça dure 1h42, tout ça, mais j'ai pris juste le passage où ce qui parle de la blockchain est unifié. Et ici, regardez bien son acolyte. Je fais bien ça. Et ici. Les efforts par rapport à tokeniser la crypto sont déjà en train d'arriver. Et eux aussi, ils parlent de la DeFi, avec la promesse d'être tokenisé. En passant, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est comme des comptes d'être déjà, là, ce que vous demandez, là. OK, dans l'immobilier, dans l'argent, OK. Tout ça ici, c'est un exemple. C'est une photo, mais regardez bien ce qu'il dit. La crypto est un système défectueux qui ne peut pas assumer le rôle du futur système monétaire. Alors, eux, ils ne peuvent pas faire toute leur analyse présentement sur juste la crypto et avoir une monnaie qui fluctue beaucoup. Mais non. Alors, regardez ce qu'il va dire. Sector privé, comme par hasard, Ripple. OK, il va dire la réponse de qu'est-ce qui s'en vient. OK, ça va être une CBDC, en gros, pour les banques centrales, OK. Centrale, banque, monnaie. C'est eux qui vont tout gérer. Si vous pensez qu'ils ne vont pas gérer l'argent du monde, ça ne va pas changer, là. Tout reste pareil. C'est juste que ça va être une nouvelle forme de monnaie. OK. Pour vous dire, n'oubliez pas que la Fed Nord, ça commence le 1er juillet aux États-Unis. Et, devinez-vous qui qui va être parmi les premiers à utiliser ça? Le département des services fiscaux du Trésor. Ouais. Alors, le Trésor américain va utiliser la Fed Nord. Et regardez le montant d'argent qu'ils vont avoir. 8,4 trilliards de dollars. OK. Et, c'est sur la page de ISO 20022. Si vous voulez aller voir, vous mettez le lien dans la description. Pour écouter qu'est-ce que cette personne-là a à dire en version accélérée. Ici, toujours sur ISO 20022, Volonté, hein, que vous savez, qui est un partenaire de Ripple, les clients de Volonté peuvent accéder à XRP via le partenariat avec Ripple. Et, ici, on peut voir une petite conversation par rapport aux services de la Fed Nord et FedWare. Regardez. Open Ledger Technologie. OK. Volonté qui parle. Et voilà. Ça fait longtemps, 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 longtemps que j'en parle, même dans les premières vidéos. Il y a plein de monde qui en parle aussi depuis longtemps. C'est un ancien client. Et, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est pas parce que la vidéo est... C'est pas parce que le partenariat est vieux qu'il n'y a pas de business qui se fait. OK. Des fois, les partenariats, ils datent de plusieurs années. Ils ne se passent à rien. Mais ils sont en train de construire toute la plomberie. OK. N'oubliez pas l'exemple d'une maison. Il faut construire la plomberie avant tout, là, pour qu'après ça, ça fonctionne. On ne fait pas le contraire. Alors, vraiment, ça ici, si vous voulez, je mettrai le lien dans la description pour aller voir. C'est pas traduit, malheureusement. C'est juste en anglais. C'est qui me demande... Des fois, les gens me demandent de traduire en français. Je fais de mon mieux pour vous le traduire comme ça, avec la parole. Mais, des fois, les vidéos-là ne se retrouvent pas nécessairement sur YouTube. Et la traduction n'est pas au top. Blackrock. OK. Bon, j'ai tout perdu mes infos qui étaient traduites en français. C'est pas grave. Juste pour vous montrer, ceux qui ne savent pas c'est qui, ça, c'est le CEO Larry Fink. Ça, c'était marqué en français avant, là. Lui, il a commencé à voir le suite en 76. Quelqu'un a commencé, il a perdu 90 millions de dollars. Je vais juste vous faire le résumé. Il a été voir un de ses amis chez Blackstone et il lui a fait un prêt de 5 millions de dollars pour redégoller. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Maintenant, il gère 9,1 trilliard de dollars. Oui, 40 millions dans des high-chair qui est ETF. 35 millions que les Américains ont mis leur retraite chez Blackrock. 1300 clients et plus qui sont dans les ETF. Ensuite, 50 millions de dollars investis dans le marché privé depuis deux ans. 130 000 et plus clients qui utilisent leur plateforme qui s'appelle Aladin. Pour tout ce qui est de transactions financières. Et ils ont 400 plus clients qui utilisent d'autres produits et services. Alors ça, 9,1 trilliard de dollars, ils peuvent faire cracher la crypto anytime. Si vous pensez que le petit 1,2 ici, trilliard de dollars, c'est beaucoup. eux, s'ils se mettent le nez vraiment comme que je pense, je ne parle pas de la même personne, je crois qu'ils peuvent faire cracher la crypto. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon titre, je l'ai fait comme ça et racheté à bas prix à peu près ce qu'ils veulent, donc le XRP. Qu'on sait qu'ils ont un intérêt pour Ethereum, Bitcoin, Cardano, XRP. C'est ça pour ça que ce n'est pas un conseil financier. Moi, je suis venu de vous montrer des choses. J'ai un YouTuber qui partagent l'information par rapport à la crypto, donc XRP spécifiquement. Ici, JP Morgan qui ont sélectionné BlackRock comme custodienne qui est plutôt le contraire. JP Morgan qui ont été sélectionnés par BlackRock. Alors, BlackRock ont mis un trilliard de dollars chez JP Morgan. Alors ça, c'est des chumés chumés qui sont des amis. BlackRock couche dans le même lit, on peut le dire, qui est avec JP Morgan. qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Vous mettez l'article ici si vous voulez la lire avec traduction en français. Vous cliquez avec votre souris, vous savez, comme ça dans la page et Translate tout français. Ah oui, bien tout dernièrement, la signature banque et Silicon Valley banque. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est mis le nez là-dedans? BlackRock. Ils sont le nez partout, 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 ils sont partout. Eux autres, ils vont racheter, ils vont tout faire. quand Burnstone a eu la faillite en 2008, Blackstone, pour Blackstone, BlackRock se sont mis le nez là-dedans. Ils sont partout, 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 partout. C'est juste pour vous rappeler qu'ils sont dangereux. Honnêtement, BlackRock égale le diable. carrément, ils peuvent faire du dommage comme ils peuvent aussi faire faire de l'argent du monde, bien entendu. Puis, on sait que Circle, qui est, Jeremy Allard, USDC, ont raised, qui ont amassé 400 millions d'exposures dans le fonds d'actifs, qui est pour, qui est Circle raise 400 millions à ce BlackRock exposures USDC, la misère à l'état dure en français. Ils ont amassé 400 millions. Alors, c'est beaucoup d'argent, encore une fois, pour BlackRock. BlackRock et fidélité. Fidélité, n'oubliez pas tantôt que je vous ai montré au début. City, OK, c'est moi qui fais une petite erreur ici. OK, Circle raise 400 millions à ce BlackRock exposures USDC. C'est peut-être l'aller partout, partout, où est-ce que c'est possible. n'oubliez pas, ce monde-là sont puissants, ils vont tout faire pour faire encore plus d'argent. Et en échange, BlackRock met 400 millions dans Circle. et ici Circle mettre des réserves de la BlackRock. Encore une fois, eux aussi, couchant ensemble, Circle avec BlackRock. Pourquoi ils n'ont pas choisi ici la banque la plus ancienne blanque des États-Unis, la B, la Bank of New York, Mellon? Je ne sais pas. Ils préfèrent sûrement avoir leurs amis et amis pour faire leur magroï, si c'est clair. Coinbase, qu'on sait qu'ils sont poursuivis par la SEC, eux aussi, ils sont impliqués avec BlackRock, ils gardent l'argent. BlackRock dépose des sommes astronémiques pour avoir Coinbase comme gardien de sécurité pour la crypto. Ça, c'est juste un service, ça ne donne pas grand-chose à BlackRock de faire ça, mais ils le font pareil. Coinbase, BlackRock, Coinbase va y aller comme safe. Ils sont safe, ils ne vont pas se faire. Oui, ils se font comme genre se font mettre des bordeaux d'un haut par la SEC, mais ça, c'est juste de la peau d'aux yeux. Je ne vous en parle pas Coinbase, c'est safe parce qu'ils sont avec BlackRock. Simplement, puis BlackRock, ils sont safe. Ils mangent dans la main du gouvernement. BlackRock, ils sont puissants, 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 et c'est là que j'ai une crainte pour un Bear Market avant un Bull Market. Je crois que le marché pourrait chuter de beaucoup, ce qui serait une occasion incroyable pour racheter à bas prix toute cette belle crypto qu'on voit ici. Ça pourrait devenir un rabais énorme. Si vous vous concentrez dans les bons tokens à acheter, vous pourriez avoir de belles surprises pour plus tard. tout le reste, c'est d'autres choses. Ce n'est pas aussi important. Je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Désolé pour ma voix. J'ai été malade depuis que j'ai été à la plage samedi. Eh oui, j'ai été à la plage et je suis tombé malade. J'ai trouvé l'erreur à 30 degrés. Alors, ce n'est pas trop facile, mais je vais m'en sortir. Alors, ceci est la fin de la vidéo. Trinkto et Lee, je vous dis à la prochaine vidéo que je vais préparer après-midi à la maison. Merci beaucoup pour l'écouter et je vous dis à la prochaine. Ciao!